Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi le 6 mars, je commence un vlog aujourd'hui parce qu'Arthur va aller pour la première fois chez la coiffeuse pour se faire couper les cheveux. Moi j'y ai coupé une couple de fois, mais c'est jamais très bien. Ça va être la première fois chez la coiffeuse, donc je voulais garder un petit souvenir de ce moment-là. On va chez une coiffeuse à Trois-Rivières, elle s'appelle Elisabeth Manny. Toutes les fois sur Facebook, il y a un groupe où des fois le monde pose des questions puis il demande c'est quoi la meilleure coiffeuse pour les enfants, puis elle, son nom, il ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que je me suis dit, bon, bien regarde, on va la choisir tellement c'est pas recommandé. Fait que c'est ça, je vais vous mettre une petite photo d'avant avec Arthur. Il a comme tellement de cheveux, puis ça fait comme une boule. Je trouve qu'il a l'air d'avoir une couple champignon, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va y faire comme couple. J'ai pas de demande en particulier, de style en particulier, tu sais, j'ai pas trop spécial, tu sais, rasé, puis avec des affaires croches, peu importe, là, une petite couple, là, une belle petite couple. Fait que, puis sinon, pour aujourd'hui, Guillaume, il a pris sa journée de congé. Il a dit qu'il allait venir avec nous chez la coiffeuse, ça fait que ça m'a surpris, mais j'étais bien contente. Pas de monde où. Mais oui, t'es dans le tiot. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour le reste de la journée, mais on va commencer par aller chez la coiffeuse. On va partir dans une quinzaine de minutes à peu près, puis on se reparle tantôt. Bon, bien, on sort de chez la coiffeuse. Arthur, là, il a les cheveux bleus, là, bien, il y a du bleu en avant, du mauve, puis du rose en arrière. La coiffeuse, elle avait des petits sprays d'Halloween, là, tu sais, pour colorer les cheveux. Fait qu'à la fin, il a demandé s'il voulait l'avoir, puis évidemment, il a dit oui. Arthur, est-ce que tu as aimé ça te faire couper les cheveux? Oui. Oui. Est-ce que tu as aimé ça te faire couper les cheveux? Oui, elle est dans sa collation. En tout cas, ça a été super, vraiment, numéro un. La coiffeuse, elle était vraiment, vraiment, vraiment bonne, là. Au début, comme elle a tout montré à Arthur, les choses, elle essayait sur sa main, il faisait toucher. Mettons, pendant qu'elle, elle, elle prenait le rasoir, bien, elle, Arthur, il prenait le rasoir en jouet. Après ça, pendant qu'elle prenait le vrai ciseau, lui, il prenait le ciseau en jouet. Mais il s'est laissé faire, il n'y a pas eu aucun moment de crainte. Tu veux-tu que je ramasse le sac? Merci. Puis vu que c'était sa première coupe chez la coiffeuse, elle nous a redonné une petite enveloppe comme ça qu'on a mis sa première mèche de cheveux coupés. Fait que, une belle attention en plus. Fait qu'on est vraiment contents, là. Tu sais, je veux dire, je le faisais chez nous, mais jamais que ça ait été bien fait de même, là. Jamais que ça ait été... Ouais, c'est ça. J'aimerais que ça ait été bien fait comme ça. Fait que, je vais mettre les petites photos, là, pendant que je parle. Puis, voilà, fait que c'était vraiment une belle expérience. Là, on s'en retourne à la maison, mais on a fait un petit arrêt chez Kanju, la boutique de bonbons. C'est un bonbon, puis ça, mon bonbon, c'est un bleu. C'est un chocolat de Pâques en forme de dragon bleu. Et ça, c'est plein de bonbons. Puis ça, c'est plein de bonbons, donc on peut choisir les bonbons comme dans la chaudière. Puis moi, mais... Ben, donne-moi la chaudière, je vais vous montrer. Merci. Moi, mes bonbons préférés, là, c'est les petites réglisses arc-en-ciel avec la crème dans le milieu, comme ça. Évidemment, là, pendant le diabète, on oublie ça. Mais, je vais apporter cette chaudière-là dans ma valise pour l'hôpital. Fait que, même que j'accouche, là, je vais pouvoir manger ça comme dans la chambre d'hôtel, dans la chambre d'hôpital. Mais là, sur le dessus, on a mis d'autres petits bonbons qu'Arthur va pouvoir manger avant, puis Guillaume. En fait, moi, je peux en manger un petit peu, mais vraiment un petit peu, là, t'sais. Fait que, là, c'est ça, on se retourne à la maison pour préparer à le dîner. Puis, il y a une fille qui s'en vient essayer un Polar Petit Montagnard que j'ai mis à vendre. Fait que, j'espère qu'elle va le prendre. Mais que, c'est ça. Ah, ça, t'as reçu un colis. Oui. C'est ton colis? Ah, mon livre, c'est dans la face. Ah non, c'est un livre. C'est un livre? Ah non. C'est un livre. C'est capable? C'est un livre. C'est un livre. C'est un livre, il est réparé. Il est réparé. Il est réparé. Oui. On avait exactement ce même livre-là que j'avais pris à Frippri. Puis, ça a été le livre préféré d'Arthur pendant super longtemps, qu'il regardait tous les soirs. Puis, là, il était tout brisé. Fait que, là, on l'a mis à la récupération. Puis, on l'a recommandé sur Amazon. Il était 10 piastres. C'est un cherche-sé-trouve de la ferme. T'es-tu content, Arthur? Oh, wow! Pourquoi un nouveau? T'es-tu content? Pourquoi un nouveau? Bien, parce que l'autre, il était brisé. Oh, wow! C'est les mêmes choses. Pourquoi, elle est pareille? Il est pareille! Y'a-tu 13 pommes aussi, comme l'autre? On dirait que oui, hein? Oui. Rebonjour! On est en route pour aller à la Frippri et au Costco. Finalement, là, on a dîné. La fille est venue essayer le Polar. Finalement, elle n'a pas pris. Je pense qu'elle ne connaissait pas trop les grandeurs de Petit Montagnard. Elle ne savait pas que c'était fait grande même, parce qu'elle le trouvait vraiment grand. Mais c'est ça, les Polar, Petit Montagnard, c'est fait oversize. C'est fait vraiment traillant. Fait que c'est cela, elle n'a pas pris, mais ce n'est pas grave. Fait que là, à la Frippri, j'ai une boîte à les porter. Et tant qu'elle est là, on va faire un petit tour. Puis, on a besoin des petits trucs à prendre au Costco. Puis, on n'avait pas vraiment d'idée de quoi faire aujourd'hui. Puis, c'est ça. Les commissions, ça va être faite. Fait qu'en fin de semaine, on n'aura pas besoin d'aller au Costco quand c'est bondé de monde. On est revenu des commissions. Finalement, pas longtemps après qu'on soit partis, Arthur s'est endormi dans le char. Fait que moi, je suis allée tout seul à la Frippri. Puis, Guillaume est rentré tout seul au Costco. Puis, attends, alors, Arthur est resté dans le char à dormir. Là, Guillaume a commencé à ranger toutes les affaires dans le frigidaire. Parce que chez Costco, il a acheté des fraises, des gnocchis, du yogourt à Écosse comme ça, des pogos, du pain. Bon, ça, ça, des petites affaires de base comme ça. À la base, pourquoi qu'on allait donc? Papiers de toilettes. C'est ça. On avait plus de papiers de toilettes. C'est pour ça qu'il fallait qu'on ait au Costco. Bon, puis moi, à la Frippri, je t'allais porter ma boîte de choses à donner. Sinon, j'ai pris une paire de shorts pour Arthur. 25 cents. Ça fait que, regarde, Arthur, les shorts, pour toi. Et regarde, c'est de l'armoire. Oui, merci beaucoup. On peut pouvoir aller les mettre dans l'armoire, les papiers de toilettes. Puis ça, regarde, c'est un petit peu de talon évolutif. Ça a l'air d'être une compagnie québécoise, là. Tu sais, on voit que c'est comme fait à la main. Arthur, j'ai acheté ça pour ma belle-soeur qui accouche deux journées à l'autre. Je sais, Camille, que t'as pas besoin de l'arange. Là, t'en as pas besoin de prendre tout. Mais là, ça, c'était une pièce. Puis il est comme flambe en oeuf. Puis le tissu, là, c'est comme... C'est tellement doux, 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 doux. Fait que si tu le mets pas, c'est pas grave. Mais un petit peu de talon évolutif à une pièce. On laisse pas ça, là. Puis sinon, l'autre affaire que j'ai achetée à la friperie... Regarde, ça, comment c'est cool. C'est une chaise de piscine que c'est juste le compteau qui est gonfleux. Puis, regarde, il est flambe en oeuf, là. Il est vraiment 19, là. Ça valait 20 piastres. Puis là, eux autres, ils vendaient ça 6. 200 de piscine. Ouais, c'est comme un mètre, là, de piscine. Eux autres, ils vendaient 6 piastres. Pas de taxe, là. C'est pas ça. Mais est-ce que ce qui est brisé, est-ce que c'est pour ça que la personne l'a envoyé à friperie? Non, je pense pas. On va l'ouvrir, voir. Oh my God! Ah, il est brisé! Il y a un trou dedans. Ah, mais quoi qu'il y a en même temps? Le trou dedans, c'est pas bien grave. Même que je serais capable de le coudre, moi. Et puis... Ouais, fait que dans le fond, c'est le filet qui est brisé. Mais, tu sais, on voit qu'il a jamais servi. Mais, tu sais, je veux dire, il n'est pas décolle. Il est brisé. Ouais, il est un peu brisé. Mais est-ce pas grave? Regarde à ce prix-là, hein? Moi, je vais le recoudre. Puis, là, il faut le gonfler, par exemple, là. Fait que... C'est cool, hein? Un beau matelas pour la piscine. Là, on se baignera pas avant de 2-3 mois encore, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Regarde, il y a de la neige dans la piscine encore. C'est froid. Et voilà, le trou y est réparé. Le trou y est réparé, ni vu, ni connu. Bon, fait que là, il est gonflé. Fait qu'on va voir... C'est pour voir s'il gonflait bien. C'est pour voir s'il était percé. Mais non, il a l'air parfait. Tu vas te coucher dedans? Oui. Bonne idée. Re-bonjour. Là, il est rendu pas mal plus tard. À se récoucher, Guillaume est parti au gym. Et moi, je suis dans le garage avec mon projecteur en train de faire mon prochain tapis. Donc, en exclusivité, je vais vous montrer le design de mon prochain tapis. C'est une paire de fesses. Ça sera notre tapis de douche. Tapis de sortie de douche, c'est concept. Une belle pêche. Fait que je me suis dit que je trouvais qu'il manquait de couleurs dans notre salle de bain. Donc, je vais rajouter des petites touches de couleurs en commençant par un tapis pêche. Et je vais rajouter des petits éléments pêche, des pots de fleurs, des petits trucs comme ça, dans la salle de bain pour le printemps. Fait que là, je viens de terminer de tracer les contours. Ça va être tout pour ce soir. Ça ne me tente pas de commencer avec mon gonne. Je ferai ça demain, dans le fond. Demain, Arthur va à la garderie. Guillaume va travailler. Fait que moi, je vais pouvoir faire mon tapis demain. Fait que c'est ça. Je suis bien contente. Ça faisait un bout que j'avais envie de rajouter de la couleur dans ma salle de bain, mais je ne savais pas quoi. Puis là, j'ai eu cette idée-là. Puis je suis bien contente. Fait que je l'ai dessiné sur ma tablette. J'ai pris un dessin qui existait sur Internet. Mais tu sais, j'ai changé les couleurs et tout. Puis hier soir, j'étais au Walmart pour acheter les couleurs de laine qui me manquaient. Fait que c'est ça. On est rendu le jeudi matin. Ça fait une heure et demie que je suis sur mon tapis. Puis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé. J'écoute le podcast « Trip de bouffe » avec Victoria, Bob Lechef et Arnaud Solis. Puis ils m'ont montré de l'autre côté ça a l'air de quoi. Je vais prendre une petite pause. C'est l'heure d'aller prendre ma glycémie. Puis je pense que je vais me faire un petit café ou quelque chose à boire pour redescendre en bas. Fait que c'est ça, tu sais, c'est long tout de sortir le stock, tout le stock. Mais là, un peu, on est starté téléphone, par exemple. Fait que j'avais hâte de refaire des tapis. Ça fait quatre mois. La dernière fois que j'en ai fait, c'était genre à l'Halloween. Bon, là, ça, c'était un bizarre d'angle. Ça ne me tentait pas d'aller chercher mon trépied. Finalement, j'ai décidé d'aller me faire un smoothie. Puis c'est un smoothie bien simple que j'ai fait la semaine passée. Et c'était tellement bon. Je mets une balle, je mets une grosse poignée de fraises, là, mettons, là. Une grosse poignée de fraises. Et l'ingrédient qui fait toute la différence, c'est... Bien là, le creamer à café, ça peut être d'autres sortes, là. Là, nous, ce qu'on a à ce moment, c'est mocha, macchiato, mocha, noisette. Comme ça. Ça fait que... J'en mets... 5 grammes de glucides pour... Je ne sais pas. J'en ai mis un petit fond. On complète avec du lait. Et c'est tout. J'envoie ça dans le blender. Je vais peut-être me rajouter un petit peu de fraises, là. Je vais l'envoyer dans le blender, je le goutte, puis je vais voir s'il est bien dosé. Dosé. Mais, oui. Avec ça, là, ça rend le smoothie super crémeux. Mais, en fait, ça goûte un milkshake, là. Ça goûte le milkshake aux fraises, dans le fond. Fraise banane. Vraiment bon. Numéro 1. Parfait, parfait, parfait. Si jamais que vous pensez commencer à faire des tapis, là, cette petite machine-là, c'est pas indispensable, mais ça fait vraiment une grosse différence. Ça va vraiment mieux faire les tapis quand on fait nos boules de laine comme ça. Ça permet que le fil soit pas serré, puis qu'il n'y ait pas de tension sur notre fil quand on fait notre tapis. Quand il y a une tension sur le fil, là, il n'arrête pas de se sortir tout seul. En tout cas, ça va vraiment mal. Là, c'est pas pire, parce que ma balle de laine est rendue dans le milieu. Fait qu'il est quand même lousse, le fil. Mais quand la balle est neuve, là, puis qu'on tire dessus, il y a vraiment une tension sur le fil. Fait qu'en tout cas, ça coûte pas très cher. Si jamais que vous commencez à faire des tapis, équipez-vous de cette petite machine-là. Ça rend le travail beaucoup plus agréable. J'ai fini mon tapis. Fait que là, je viens de mettre la colle pour tout fixer ça. J'ai commencé à faire mes balles de laine avec les restants des balles que j'ai utilisées ce matin. Puis, je vais vous montrer de l'autre côté. Quand je mets la colle, je la cote comme en pente, comme ça, là. Fait que là, voilà. Le résultat, bien là, il va rester, c'est ça, à la raser, puis ramasser aussi. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits morceaux de laine partout. Puis, toutes mes balles de laine qui traînent partout. Fait que ça va avoir besoin d'un bon ménage, là, ce garage-là. Fait que là, je viens de remonter en haut. Il est presque midi. Fait que ça va avoir à peu près 4 heures de faire la partie touffetée de mon tapis, la partie de la laine, là, avec le gonne. C'est la première fois que je fais un tapis one-shot. Bien là, il n'est pas tout fait, là, mais je veux dire la partie touffetée avec le gonne. Mais c'est aussi le plus petit tapis que j'ai fait jusqu'à maintenant, là. Je ne l'ai pas mesuré, mais tu sais, il doit mesurer peut-être deux pieds par deux pieds, là. Il n'est pas très gros, mais quand même 4 heures, c'est long, là. Sans compter le temps que, quand j'ai fait l'image, faire les couleurs, puis après ça, tu sais, brancher mon projecteur, rentrer l'image dedans, puis placer toutes mes affaires. Tu sais, je dois avoir pris une heure de préparation avant. Là, il y a plus le magasinage de la laine, mais bon, ensuite de ça, là, il va me rester, quand la colle va être sèche, je vais découper le contour du tapis, coller la doublure, puis le devant du tapis, il faut que je rase, là, tu sais, pour... Parce que là, présentement, tu sais, il y a plusieurs niveaux différents, là, fait qu'il faut raser, puis trimmer un petit peu aussi, faire comme un genre de découpage entre les couleurs, là, pour que ce soit mieux délimité. Fait que, mine de rien, d'après moi, ça va me prendre peut-être un 7 heures pour celui-là, en tout et partout, là. Fait que c'était une grosse job. Des fois, il y en a qui me demandent si j'ai l'intention d'en vendre. Je suis pas fermée à l'idée, mais mettons, si j'en faisais un pour vendre, faudrait que ce soit vraiment un projet qui m'intéresse, parce que pour tout le temps que j'y mets, premièrement, il faut que j'aie du fun à le faire, là, tu sais, je veux dire, je passerais pas 8-9 heures à faire un tapis que je trouve pas à mon goût, mettons. Puis, ça faudrait vraiment que je le fasse pour quelqu'un aussi que j'apprécie, là, tu sais, que je veux faire plaisir, on va dire. Parce que, aussi, c'est tellement long à faire que si je charge mon temps, là, pour être rentable, mettons, que ça prend 9 heures, pis que là, je charge au minimum 20$, c'est quand même 180$ juste du temps, plus le matériel, fait que tu sais, c'est comme 300$, là, tu sais, c'est quand même, c'est ça, c'est cher, là. Là, c'est ça, il est midi, mais j'ai pas faim, là, avec le smoothie que j'ai pris, fait que je vais attendre, je vais dîner plus tard. Pis, je pense que mon vlog s'en vient quand même assez long, fait que je vais mettre fin au vlog, là, on va faire le montage, on va le mettre en ligne. Et puis, ça va être tout pour mon vlog d'aujourd'hui, ben, et d'hier. Merci beaucoup d'avoir écouté, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!